Les chiffres de samedi sont tombés au lendemain de l'extension par le gouvernement japonais de l'état d'urgence au-delà de Tokyo et de la grande région d'Osaka. 13 des 47 préfectures du pays ont enregistré un nombre record de cas quotidiens. Tokyo a signalé plus de 1100 nouveaux cas, le nombre le plus élevé depuis le 22 janvier. Les Jeux olympiques de 2020 doivent s'y ouvrir dans moins de trois mois. Alors que l'inquiétude grandit, une pétition en ligne demandant l'annulation des Jeux a recueilli plus de 200 000 signatures. Les gens qui ont besoin d'être hospitalisés ne peuvent être hospitalisés. Et il y a des personnes dont les conditions s'agravent chez elles et qui meurent. À ce moment, les travailleurs hospitaliers sont épuisés. Ensuite de cela, il leur serait difficile d'aider avec les Jeux. Je suis contre la tenue des Jeux olympiques. J'espère que ces organisateurs les annuleront. La mise en œuvre de la vaccination est lente. Nous n'avons pas encore reçu notre vaccin, donc nous sommes très inquiets. Je n'ai pas encore reçu. Au fur et à mesure que le vaccin sera déployé au Japon.